Musique Bonjour, fini l'école le samedi matin, mais pour ceux qui ne font pas la grasse math, la communauté de communes du Castel-Briantet propose aux jeunes de 5 à 11 ans un nouveau concept, les activités du samedi matin, ça va de la danse à l'astronomie, en passant par le jardinage, la photo et le tir à l'arc. L'opportunité de l'arrêt de l'école le samedi matin a permis aux élus de la communauté de communes de proposer un nouveau cadre d'activité d'initiation, de découverte. On est toujours dans une volonté très éducative, le projet éducatif d'ailleurs est au cœur de ces nouvelles activités du samedi matin. Alors ces activités, qu'est-ce qu'elles permettent ? Elles permettent de découvrir dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, dans le domaine musical également, dans le domaine littéraire, de faire des expérimentations sur des cycles de 4, 5 séances pour aller, pour découvrir véritablement une activité. On a environ 47 propositions d'activités qui sont proposées. Ça permet à des enfants du primaire, de 5 à 11 ans, c'est à eux que s'adresse ce dispositif, de faire des découvertes et de pourquoi pas se découvrir des affinités particulières avec une activité qu'ils pourront rejoindre dans un cadre associatif par la suite. L'idée c'est une nouvelle approche de la musique, c'est commencer directement dans un orchestre, avec sans le souci de la partition. Voilà, tout le travail qu'on fait ensemble avec les enfants, tout est appris par oralité. On passe pas mal par le chant, on travaille d'abord les parties chantées, voilà, et puis après hop, on passe par exemple sur l'instrument, puis on montre avec l'instrument, les doigts, cloques, et puis hop, par imprégnation, en fait, comme ça, et puis tout par oralité. On montre et ils répètent après. Bon, déjà, ça va pendant l'inscrit, ouais, puis une des... Ce qui rentre aussi dans notre pédagogie, dans notre façon de faire aussi, c'est qu'on va essayer de les faire jouer le plus possible. Donc, ce sont des ateliers de découverte, puisque auparavant ils n'ont jamais découvert l'escalade, donc on leur apprend à connaître et à se déplacer sur les murs, à grimper, et surtout à apprendre à être autonome, c'est le cas aujourd'hui, sur un mur d'escalade, à savoir être capable de monter en tête sur une voie, c'est-à-dire ne pas avoir une corde qui passe au sommet de la voie, mais gravir progressivement la voie pour s'assurer au fur et à mesure sur les crochets intermédiaires. L'escalade, c'est essentiellement avoir un rôle permanent entre le grimpeur et l'assureur, qui est une relation de confiance, qui doit s'instaurer au fur et à mesure dans les conditions de sécurité au maximum, pour que l'enfant ait confiance et arrive à progresser aussi. Donc, il y a un prochain cycle d'escalade qui se déroule après les fêtes de Noël et qui permettra à d'autres enfants, de la même façon, de découvrir l'escalade dans les mêmes conditions, toujours associé avec les autres activités menées par la communauté de communes dans le cadre du samedi matin. Et le coût de chaque activité varie de 75 centimes à 1,07 euro de l'heure en fonction du revenu des parents. Sous-titrage Société Radio-Canada